Bonjour, on a une nouvelle séance de l'oral, de l'expression orale. On va apprendre aujourd'hui comment s'exprimer pour décrire une personne. Êtes-vous prêts? On commence. Première chose dont vous avez l'habitude, c'est l'observation de l'image. On voit là deux enfants. On peut imaginer leur relation frère et soeur. Oui, pourquoi pas? Et qu'est-ce qu'ils ont à la main? Des photos et sur la table aussi. À votre avis, ils sont en train de chercher où? Dans l'album de photos de la famille. Qui sont ces deux personnes? Voilà, très bien. Ce sont les grands-parents. C'est la grand-mère et c'est le grand-père. On ne dit pas la grande, non. On dit la grand-mère, le grand-père. C'est clair? Allez, maintenant, vous allez bien écouter le dialogue que je vais vous lire. Attentivement, bien sûr. Mia. Annes, tu te souviens de cette photo de notre grand-mère? Quand a-t-elle été prise? Annes, je me rappelle parfaitement. Elle était prise il y a deux ans. Mia, je l'adore. Regarde son gracieux sourire et son visage doux. Elle n'arbore quasiment aucune ride. Annes et ses habits traditionnels. Tu ne trouves pas qu'ils sont magnifiques? Mia, exactement. J'aime passer du temps à ses côtés. Quand elle tricote, elle me raconte des histoires fantastiques. J'apprends beaucoup, car tout ce qu'elle me dit est enrichissant. Elle me parle également de son enfance, de ses différents travaux et de son éducation. Annes regarde aussi la photo de notre grand-père quand il avait 50 ans. Comme il était élégant. Mia, il était chauve et moustachu. Annes, c'est vrai. Il garde toujours son beau sourire. Il est très aimable. Mia, tu sais qu'il est un mauvais cuisinier, mais c'est un excellent bricoleur. Annes, viens te montrer une chose. Regarde, je suis en train de dessiner son portrait. Voilà. Avant que je vous pose des questions et je fais une deuxième lecture, comment vous avez trouvé ces deux enfants? Vous les avez aimés, moi aussi. Pourquoi? Parce qu'ils aiment trop leurs grands-parents. Et vous, est-ce que vous aimez vos grands-parents? Bien sûr que oui. Tout à l'heure, on a parlé des deux enfants. C'est quoi leur prénom? Selon le dialogue. Les deux personnages s'appellent comment? Bien sûr, on a Mia, la fille et Annes, le garçon. De qui parle-t-il dans ce dialogue? Bien sûr, il parle de leurs grands-parents. De quoi précisément? Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Lorsqu'on dit, on parle du sourire, aimable, gentil, ride, moustachu. Oui ou non? Moustachu, ça veut dire qu'il a une moustache. Chauve, il n'a pas de cheveux. On est en train de décrire comment ils ont l'air d'écrire. Donc, Mia et Annes, que font-ils? Mia et Annes décrivent leurs grands-parents. Maintenant, vous écoutez de nouveau la lecture du dialogue. Mia. Annes, tu te souviens de cette photo de notre grand-mère? Quand a-t-elle été prise? Annes, je me rappelle parfaitement. Elle était prise il y a deux ans. Mia, je l'adore. Regarde son gracieux sourire et son visage doux. Elle n'arbore quasiment aucune ride. Annes, et ses habits traditionnels. Tu ne trouves pas qu'ils sont magnifiques? Mia, exactement. J'aime passer du temps à ses côtés. Quand elle tricote, elle me raconte des histoires fantastiques. J'apprends beaucoup car tout ce qu'elle me dit est enrichissant. Elle me parle également de son enfance, de ses différents travaux et de son éducation. Annes, regarde aussi la photo de notre grand-père quand il l'avait. C'est content. Comme il était élégant. Mia, il était chauve et moustachu. Annes, c'est vrai. Il garde toujours son beau sourire. Il est très aimable. Mia, tu sais qu'il est un mauvais cuisinier. Mais c'est un excellent bricoleur. Annes, viens te montrer une chose. Regarde, je suis en train de dessiner son portrait. Très, très bien. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour mieux apprendre? On va travailler réplique par réplique. Êtes-vous prêts? Mais j'insiste sur un point. Il faut apprendre le dialogue. Pourquoi il faut l'apprendre? Il va vous aider à bien communiquer et surtout aussi à bien écrire des sujets de rédaction. D'accord? Allez, on commence. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avant de passer à travailler réplique par réplique? On va bien sûr, on va essayer de bien lire le dialogue. Et on va répondre aux questions suivantes. Qui sont les personnages du dialogue? On a vu ça ensemble. Où sont-ils? Quand se déroule la scène, de quoi parle-t-il dans ce dialogue? Réfléchissez. Voilà. Les personnages du dialogue sont Mia et Annes. Bien sûr, ils sont à la maison pendant leur temps de repos. Peut-être un jour férié, un samedi, un dimanche, bien l'après-midi, ainsi de suite. D'accord? Et bien sûr, on peut accepter toutes les réponses logiques. Ils décrivent bien sûr leurs grands-parents. Première réplique. Vous allez répéter après moi pour bien l'apprendre. Annes, tu te souviens de cette photo de notre grand-mère? Annes, tu te souviens de cette photo de notre grand-mère? Encore une fois. Voilà, on passe à la deuxième question. Quand a-t-elle été prise? Répétez. Quand a-t-elle été prise? Encore une fois. Quand a-t-elle été prise? Très bien. Que demande, pardon, que demande Mia à son frère Annes ici? On regarde bien. On essaie de donner la réponse. Je ne vais pas vous aider. Je vais vous laisser réfléchir. Voilà, Mia demande à Annes s'il se souvient de la photo de leur grand-mère et aussi elle lui pose la question concernant la date de cette photo. Maintenant, c'est le tour de Annes. Qu'est-ce qu'il a dit? Je m'en rappelle parfaitement. Allez répétez après moi. Je m'en rappelle parfaitement. Elle était prise il y a deux ans. On répète. Je m'en rappelle parfaitement. Encore une fois. Je m'en rappelle parfaitement. Elle était prise il y a deux ans. Pardon? Voilà. Donc ici, Annes, qu'est-ce qu'il fait? Il répond en insistant. C'est pour cela qu'il a employé parfaitement. Très bien. Que répond Annes? Bien sûr, sa soeur lui a demandé une question. Ou bien, peut-être aussi sa cousine. Oui ou non? Donc, que répond Annes? Et quel est le mot qu'il a utilisé pour appuyer sa réponse? Annes répond qu'il se rappelle de cette date, bien sûr. Et il a utilisé le mot parfaitement pour appuyer sa réponse. On passe à la troisième réplique. Mia, qu'est-ce qu'elle dit? Je l'adore. Donc, elle adore quoi là? Elle adore la photo, bien sûr. Je l'adore. Ou bien, elle peut parler aussi de sa grand-mère, bien sûr. Regarde son gracieux sourire et son visage doux. Elle n'arbore quasiment aucune ride. Ça veut dire qu'elle n'a aucune ride. Les rides, ce sont les petits plis, d'accord? Que vous pouvez voir sur le front, la joue, ou bien sur le montant de vos grands-parents. Ce sont des petits plis. Ce sont les rides, d'accord? Donc, je vais répéter maintenant. Vous allez apprendre. Je l'adore. Encore une fois. Je l'adore. Et surtout, lorsqu'on parle, il faut bien s'exprimer. Les enfants là sont contents, en train de feuilleter l'album de photos de la famille. Bien sûr, ils sont très contents. Il faut le montrer. Alors, vous allez jouer la scène comme il faut. On répète. Je l'adore. Regarde son gracieux sourire et son visage doux. Regarde son gracieux sourire et son visage doux. Elle n'arbore quasiment aucune ride. Elle n'arbore quasiment aucune ride. Répétez. Voilà. Excellent. Comment est le sourire de la grand-mère et son visage? Et on va essayer aussi d'expliquer les mots suivants. Adoré, gracieux, sourire doux, arboré, quasiment ride. Et bien sûr, il faut insister, comme je viens de dire, sur le ton et sur le gestuel. Ça veut dire avec les mains, on doit s'exprimer aussi avec les gestes, la tête, les mains. Oui ou non? Voilà. Donc, que veut dire? Il n'arbore quasiment aucune ride. Donc, il faut jouer le rôle de Mia avec un élève qui joue le rôle d'Anaz devant la classe. À la maison, tu peux le jouer avec ton frère ou bien ta soeur ou bien avec maman ou bien papa, comme vous voulez. Mais jouer la scène, ça va vous aider à bien s'exprimer. Et là, on répond, son sourire est gracieux et son visage est doux. Elle n'a pas de ride de la peau. Ça veut dire ça, elle n'arbore quasiment aucune ride. C'est ça la réponse. Et bien sûr, là, on va expliquer les mots. Adorer, c'est aimer. Sourire, c'est aimable. Sourire, prendre une expression rieuse pour un léger mouvement de la bouche et des yeux. Doux, agréable et calme. Arboré, dressé. Quasiment, presque, à peu près. Ride, plie de la peau, comme je viens de vous expliquer. NS. Et ses habits traditionnels, tu ne trouves pas qu'ils sont magnifiques? On parle toujours de qui? De la grand-mère. Ses habits traditionnels. Et ses habits traditionnels, tu ne trouves pas qu'ils sont magnifiques? Comment sont les habits traditionnels de la grand-mère? On va expliquer le mot habit traditionnel magnifique en insistant toujours sur le temps, l'expression et la gestuelle. Les habits, bien sûr, sont magnifiques. Ça se trouve dans la réplique. Habits, vêtements, traditionnels relatifs à la tradition. Chez nous, on porte des caftons, des djellabas, des babouches. Ce sont nos habits traditionnels, nos vêtements traditionnels. Oui ou non? Magnifiques, éclatants, luxueux, agréables, ainsi de suite. Là, vous écoutez attentivement la réplique de Mia. Elle est un petit peu longue. Ça va vous prendre du temps pour la prendre comme il faut. Mais c'est très facile. Exactement, on répète. Exactement. J'aime passer du temps à ses côtés. Encore une fois. J'aime passer du temps à ses côtés. Encore. J'aime passer du temps à ses côtés. Exactement. J'aime passer du temps à ses côtés. Voilà. Quand elle tricote, elle me raconte des histoires fantastiques. Encore. Quand elle tricote, elle me raconte des histoires fantastiques. Quand elle tricote, elle me raconte des histoires fantastiques. Point. On apprend phrase par phrase, ça sera mieux. J'apprends beaucoup car tout ce qu'elle me dit est enrichissant. Encore. J'apprends beaucoup, car tout ce qu'elle me dit est enrichissant. Elle me parle également de son enfance, de ses différents travaux et de son éducation. Elle me parle également de son enfance, de ses différents travaux et de son éducation. Allez, entraînez-vous. Excellent. On va expliquer le mot tricoter, fantastique, enrichissant. Et bien sûr, toujours en insistant sur le temps, l'expression est la gestuelle. Tricoter, ça veut dire faire des tricots. Voilà. Donc, on passe à l'explication. Tricoter, exécuter au tricot. Fantastique, ça veut dire formidable, merveilleux. Enrichissant, instructif, ça veut dire... Elle nous donne beaucoup d'idées. Donc, lorsque la grand-mère raconte des histoires, elle fait apprendre à sa petite-fille beaucoup de choses. Elle peut l'aider aussi à faire trop de choses. Donc, c'est enrichissant. Ça vient du verbe enrichir, devenir riche. Pas en argent, mais en connaissance. D'accord? Regarde aussi la photo. Donc, Anas, maintenant, c'est son tour. Regarde aussi la photo de notre grand-père. Quand il avait 50 ans, comme il était élégant. Regarde aussi la photo de notre grand-père. Quand il avait 50 ans, comme il était élégant. Alors, que montre Anas et Mia? Première question. Quel âge avait-il lorsque la photo avait été prise? Et comment était-il? Donc, toutes les réponses se trouvent dans la réplique. Anas montre la photo de grand-père. Il avait 50 ans. Il était élégant. Voilà. Maintenant, la réplique de Mia. Il était chauve et moustachu. Chauve et moustachu. Ça, regardez bien la photo. Le monsieur ici n'a pas de cheveux. Donc, c'est chauve. Et le monsieur ici, qu'est-ce qu'il a? Une moustache. Il est moustachu. Chauve. Il n'avait pas de cheveux. Et il était aussi moustacheux. Ça veut dire qu'il avait une moustache. Donc, la réplique de Anas. C'est vrai, il garde toujours son beau sourire. Il est très aimable. C'est vrai, il garde toujours son beau sourire. Il est très aimable. Aimable, ça veut dire gentil, tranquille, calme. Ainsi de suite. Maintenant, tu sais qu'il est un mauvais cuisinier. Cependant, c'est un excellent bricoleur. Tu sais qu'il est un mauvais cuisinier. Cependant, c'est un excellent bricoleur. La question? Est-ce que le grand-père sait cuisiner? Est-ce qu'il sait bricoler? Voilà. Il ne sait pas cuisiner, mais c'est un excellent bricoleur. Ça veut dire qu'il sait bien bricoler. L'explication des mots. Mauvais, c'est nul. Mauvais, c'est nul. Cuisinier. Ou bien cuisiner. C'est préparer à manger. Cuisiner. Préparer à manger. Excellent, merveilleux bricoleur qui bricole, qui sait bricoler. La réplique de Annes vient te montrer une chose. Regarde, je suis en train de dessiner son portrait. Ça veut dire dessiner sa photo. D'accord? Maintenant, pour décrire une personne, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'une fois que vous allez terminer l'expression orale, vous avez bien appris. Vous devez faire un petit portrait de votre grand-père. Ou bien de votre grand-mère. Vous avez l'outil nécessaire maintenant. D'accord? Alors, donc, je décris une personne, qu'est-ce qu'il faut faire? Je donne le nom de la personne que je décris. Bien sûr, il faut la faire présenter. Je décris son apparence, comment est son visage, ses yeux, ses cheveux. Je décris aussi son caractère. Est-ce qu'il est gentil, intelligent, méchant, sévère, souriant? Et vous avez ici les structures pour vous aider. Voilà, je vous dis au revoir. Merci, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada